Côte d'Ivoire, dans le Grand Nord, entre les régions du Poro et de la Bagoué, non loin du village de Nioffoin. 8h du matin, ces élèves, comme tous les élèves de Côte d'Ivoire, démarrent leur journée par le salut aux couleurs ivoiriennes. Mais il ne s'agit pas d'un établissement comme un autre. Nous sommes au CEFAR, le Centre de Formation Agricole et Rurale. Un centre inauguré en 2019 sur une superficie de 15 hectares. Son objectif, former des jeunes au métier agricole. A l'initiative de ce projet, la fondation d'entreprise Ouidréfus, en partenariat avec l'agri-agence FERTE et en collaboration avec les autorités locales et représentants d'organisations professionnelles agricoles. C'est un projet qui est important parce qu'il touche à l'éducation. Donc on sait très bien que c'est un besoin très fort de nos pays africains et en particulier de la Côte d'Ivoire. On parle de formation professionnelle. C'est un élément qui a été identifié comme clé pour permettre l'insertion de jeunes en zone normale. Former et insérer les jeunes dans une région riche en terres agricoles, mais où l'accès à l'éducation demeure difficile. Tel est le sens du CEFAR. Le centre de formation a ouvert pour des jeunes filles et des jeunes garçons âgés de 15 à 25 ans. Le niveau minimum requis pour intégrer le centre est de le niveau 5e et il faudrait aussi être motivé pour l'activité agricole. L'avantage vraiment de ce centre-là, c'est qu'il est le tout premier centre au nord ici. Et pour toute la Côte d'Ivoire, en même temps, ça permet de décentraliser un peu les collèges agricoles. Donc on va commencer par les pépinières que vous voyez. Et ensuite, on va aller biner également le chou. Et après le chou, on va tracer déjà, préparer le terrain pour le répliquage du piment. Le centre compte aujourd'hui deux promotions d'étudiants. 59 en tout, dont 18 filles, 30% de l'effectif. Ces jeunes bénéficient d'un enseignement professionnel sur deux ans, axé sur les bonnes pratiques agricoles, dans les meilleures conditions d'apprentissage. On a construit une école avec un internat, avec une partie académique et également un aspect pratique qui est très fort. Donc il y a des champs-école qui permettent aux jeunes immédiatement de mettre en pratique tout ce qu'ils peuvent apprendre dans le cursus académique. Mathématiques, gestion d'exploitation, économie agricole d'une part et production animale et végétale d'autre part. Le dispositif qu'on va choisir ici, ça serait 60 cm entre les plants et 1 mètre entre les lignes. Nous en prenons à nos élèves les bonnes pratiques agricoles, c'est-à-dire que l'agriculture, tout ce qui concerne les plantes telles que les cultures maraîchères et également on fait l'arboriculture, tout ce qui est manguier, anacadier et puis citronnier, les agrumes. En production animale, nous abordons plusieurs chapitres, prioritairement les principaux élevages pratiqués en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire l'élevage des bovins, l'élevage des ovins, l'élevage des caprins, l'aviculture et la porciculture. Nous abordons également l'apiculture, qui est l'élevage des abeilles, la cuniculture, l'élevage des lapins et l'olacodiculture, qui est bien entendu l'élevage des olacodes. Pour ces étudiants, le CFA représente une véritable main tendue. À la clé, un avenir verdoyant, car ici, on s'autorise à rêver et à rêver grand. Ce qui m'a motivé à venir dans ce collègue, d'abord l'amour pour l'agriculture, c'est une passion pour moi. Je veux commencer par l'élevage d'abord. Ça va me permettre de mettre un compost en place et lorsque j'aurai ma compostière, je vais m'installer maintenant sur la culture maraîchienne. Moi, j'ai trouvé ma voix. Vraiment. Avant de venir ici, j'étais élève en classe de Terminal A. Je vais me prendre en charge moi-même pour être autonome de moi-même. Je vais faire l'élevage des pouleurs de chair pour livrer au-delà de la Côte d'Ivoire. L'ambition du Céphar est bien de former des agro-entrepreneurs, leaders dans leur communauté, qui contribueront demain au rayonnement local et même national. C'est un projet qui a commencé sur une feuille blanche et aujourd'hui qui aboutit. On est déjà en train de réfléchir aujourd'hui à l'insertion de la première classe qui va terminer après deux ans. Et on a hâte de voir ces jeunes insérés dans la vie professionnelle ivoirienne. Pour Ali, Yasmine, Séverin et tous les autres élèves et encadrants, L'aventure ne fait que commencer.